Faire partie des pionniers, c'est aussi participer à un petit truc en plus de l'aventure, c'est-à-dire que c'est l'aventure de l'aventure, puisqu'en fait on ne sait pas tout ce qui nous attend et personne n'est capable vraiment de nous dire ce qui nous attend. Vraie envie justement de pouvoir faire partie de cette première vague, cette première équipe en 2022 de l'aventure Exatrec et me dire qu'on allait ouvrir quelque chose en fait, qu'il y aurait forcément des contraintes, des galères. C'est une année en fait particulière, c'est une année de création quoi. Alors en espérant vraiment que cet Exatrec devienne une référence en France et à l'échelle internationale même, je me dis voilà, je serais fier de me dire que je fais partie de la première vague de ceux qui l'ont testée. J'ai un peu l'impression qu'on est aussi au service du projet, même si on n'y a pas pris part dès le début et qu'on va pouvoir d'une certaine manière un peu éclairer ou permettre d'améliorer, de peaufiner pour les suivants en fait, donc c'est un truc assez touchant aussi de se dire qu'on va peut-être mettre nos petites pierres à l'édifice. Alors si je devais résumer Exatrec, pour moi c'est vraiment un défi personnel au sein d'une aventure collective. J'ai un peu la chose qui n'a jamais euQUE J'ai un défi personnel au sein d'un emjon male rectangle Personne interelle nous choufait que tu parlais de nos détails Sous-titrage ST' 501